Sous-titres par Jérémy Diaz Quel show ! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jack, merci de vous prêter au jeu de notre émission. Je t'envoie Mike. Tu sais, je pense que les gens gagneraient à être plus au courant de mon rôle et du rôle de toutes les collectrices en général. Abordons le vif du sujet, la collecte. Pourriez-vous, pour les rares spectateurs qui ne vous connaissent pas, rappeler le principe de votre métier, votre rôle de petite souris ? Alors, je t'arrête tout de suite. J'aime pas ce terme de petite souris. Non, non, je me vois plus comme un mercenaire buccodentaire, un chasseur, quelqu'un qui fait dans la dent. Enfin bref, pour faire court, je m'occupe de collecter les dents de lait que les enfants cachent sous leurs oreillers en échange d'une piécette, voilà. La petite souris ? Dans le tram ? Non. Non, mais je suis plus un gamin, ça n'existe pas, ça. Oh, que c'est mignon comme... Non, c'est dégueulasse, dégueulasse. Moi que j'en vois un, je l'écrase. Et ce n'est pas trop dangereux ? Ah, ça, je t'avoue qu'en fin de journée, avec le monde... Aïe ! C'est pas toujours simple. Aïe, ma queue, madame ! Votre pied ! Je veux bien vous croire. Et donc là... Ouais, gamin, on se rend dans la chambre et on procède à la collecte. Bon, on va s'approcher de l'enfant pour récupérer la dent. Interdiction formelle de faire le moindre bruit. Et tu vas pas plus loin de le lit, trop risqué. Pas de souci, je vais zoomer. Bien, on se rejoint sur le bureau. Ah, c'est peut-être... Il vient de passer. Non, c'est pas... Ah, c'est bon, il est sur le lit. Il a la dent. Ah, oui, il a la dent, super. Vas-y, cadre. Et voilà donc comment on récupère une dent. C'est impressionnant. Oh, c'est pas toujours aussi simple. Là, c'était relativement tranquille. Ah, parce que vous avez déjà eu des... On était une portée de 304 sourisseaux à l'époque. On s'est vite séparés. La majorité d'entre eux sont devenus des vagabonds. D'autres bossent aujourd'hui en labo. Mais j'ai choisi de suivre la voie familiale. J'ai commencé à travailler avec mon père. Petite souris avant vous, donc ? Ouais, c'est ça. Jusqu'à il y a 20 ans. Il pleuvait. Mon père était parti récupérer la dent. Je sécurisais la gouttière de sortie. On n'a pas vu le chat perçant. Ça s'est passé très vite. Je le vois encore revenir en courant avec une canine. L'instant d'après, il s'est fait... On peut couper, s'il vous plaît ? Vous allez mieux ? Oui, excuse-moi. Je vous en prie. Pour finir, Jack, la question que tout le monde se pose, que deviennent ses dents après la collecte ? J'y revends à un ami dans l'arrière-boutique d'un petit magasin que je connais. Pour une bonne dent, il peut mettre un bon prix. Courne impeccable, émaille bien conservée. Belle teinte ivoire ! Mais t'as chopé ça où, mec ? Me fais pas perdre mon temps, gamin. Écoute, je me suis fait livrer de la Pyrène il y a deux jours, là. Un scandale pur à 80%, mec. Je t'en offre... 200 grammes, pour le tout. Bon, ben ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Jack ! Mais non, c'est bon, Jack, reviens ! Allez, putain, c'est bon, j'ai compris. 220 grammes. 220 grammes et rien de plus pour tes fichus dents, là. Sinon, j'ai plus qu'à marcher les miennes à la pince. C'est bon, fais pas ta pleureuse, j'accepte. Fais voir, t'as Pyrénéenne, là ? Attends d'y goûter, mon vieux. Cœur de meule, lit de brebis. Tu vas pleurer des babines. Tu te la rappes ? Ce qu'il en fait après, c'est pas mon problème. Moi, ça me regarde plus. Très bien, ce sera peut-être le sujet d'une future enquête. En tout cas, Jack, merci encore de m'avoir permis de vous suivre. Pas de problème, bonhomme. C'est fini pour cette nouvelle émission de Meet the Miss. Encore un mystère de levée. Restez-nous fidèles. Dans notre prochaine émission, nous demanderons au Père Noël s'il a toujours été aussi sage. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501